Salut les amis, on commence la vidéo aujourd'hui aux portes de la Gaspésie. Plus précisément à Sainte-Flavie. Pourquoi on appelle ça les portes de la Gaspésie? C'est parce que la 132 se sépare entre deux. Oui, on peut passer par le bas ou par le haut pour faire le tour des Gaspésies. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on vous présente les incontournables à voir et à débuster! C'est parti! Regarde chérie, j'ai trouvé mon souci! Ha! 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 Oui! Trop ce qu'il y a de ressemblables. Oui, oui, oui. Découtif. Regarde, il y a des statues dans l'eau, on va aller voir ça. Les amis, il y a 80 statues ici qui ont été créées par l'artiste sculpteur Marcel Gagnon. Puis l'oeuvre s'appelle le Grand Rassemblement. C'est comme la transformation de l'évolution. Regarde, il y a une galerie. On va aller voir ça. Quand on vient ici, là, il faut rentrer à l'intérieur pour visiter la galerie. Toutes les toiles, il y a quatre artistes ensemble. Puis là, ici, ça se trouve avec l'étoile de l'artiste peintre et sculpteur Marcel Gagnon. Puis ce qui est intéressant de savoir, c'est que M. Gagnon, au départ, n'était pas sculpteur, il était peintre. Puis les personnages qu'on voit, qui fait partie du Grand Rassemblement, faisaient partie intégrante de ces toiles. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quand on regarde les toiles, elles sont toutes là. Puis il y a eu l'idée de concevoir les 80 statues qui sont dans la mer et autour de la galerie pour attirer les gens pour venir voir sa galerie. Puis vivre de son art quand on est artiste. Puis je trouve que c'est tellement génial comme idée. C'est super. Moi, il y en a deux que j'aime bien. Puis la première, c'est celle-ci qui s'intitule « Les joyeux riverains ». Ça vécute bien à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant de la région. Avec le fort, la grande, le petit tracteur, puis le bateau et le fleuve bien entendu. Puis le deuxième, c'est celui-ci, c'est la dame qui admire le coucher de soleil avec le Grand Rassemblement qui contemple toute sa vue en suratant un petit peu à large. On a décidé de faire manger au Capitaine Omar parce que plusieurs d'entre elles l'avaient recommandé. Puis évidemment, on a commandé du homard. On a commandé un homard thermidor. On a hâte de boiter un certain. Bon matin, les amis. Moi, je suis toute excitée ce matin parce qu'on est au Chardin de Métis à Grand Métis. Pour vous situer un peu, c'est situé à 10 minutes de Saint-Flavie. Aujourd'hui, on vient visiter une quinzaine de jardins avec des thématiques différentes qui regroupent 3000 espèces. Alors, on va essayer de vous donner un aperitif de ça. Là, les amis, Anne est vraiment dans son élément. Est-ce que tu trouves quelque chose d'intéressant, chérie? Oui, je dis qu'avec toutes les fleurs qu'il y a ici, il faut vraiment prendre son temps pour tous les regarder. C'est vraiment bien. C'est une photographe de paysages. Alors, les fleurs, les arbustes, tout ce qu'il y a à photographier ici est au 7e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Toutes sortes de fleurs, belles variétés. Dépendamment, selon le mois que vous venez, les variétés vont changer. Messieurs, si vous voulez faire plaisir à madame, c'est l'endroit. Puis moi, je suis comblé. J'ai vu un 1928 Inter Pickup qui était pas bien spécial. Ben oui, fait qu'on est kit-kit, 50-50. Là, moi, j'ai une petite fin, chérie. Moi, un petit creux. On va aller visiter la cantine du navigateur. Ouh! On y va! Excellent choix. On a choisi la cantine des navigateurs. Puis tout est délicieux. J'ai jamais goûté une bouillabaisse aux fruits de mer aussi délicieux. Avec des gros morceaux de homard. Là, on a pris le Fish and Ship aux morues. Puis, écoutez, on nous a dit de venir à la cantine Sainte-Flavie parce que c'était super populaire. Mais il y a beaucoup, beaucoup de monde. Vous venez ici, il y a moins de gens. Vous pouvez vous asseoir dehors, être sur le bord de la mer sans attendre. C'est tout aussi délicieux. Ah, que c'est donc agréable de marcher sur la grève. Là, c'est à marée basse. Il y a des petites flaques d'eau un peu partout. Puis, il y a comme des créatures nichées dans l'eau qui se promènent des écrevisses ou je sais pas trop quoi. Là, j'essaie de voir si je pourrais trouver des agapes. Puis, je m'en vais rejoindre d'Éric qui est juste là-bas, là-bas. Ah! Bien mangé, hein? Oui! Puis là, on prend une petite marche sur le bord de la plage. C'est le fun de marcher sur le bord du fleuve. Le paysage est toujours changeant. Oui, oui, oui. Marée haute, marée basse avec les rochers. Peut-être cueillir des petites agapes. Ha, ha, ha! Écoutez, les amis, si vous aimez ça découvrir des petits villages le long du fleuve, allez voir la vidéo sur Kamouraska qu'on a fait. On va rejoindre là-bas. À tout de suite!